L'invité au bout du fil avec nous, Maître Ibrahima Diop, greffier au tribunal de grande instance de Saint-Louis. Vous êtes aussi le secrétaire chargé de la recherche, de la formation et du développement de l'Union Nationale des Travailleurs de la Justice, l'UNTJ. Bonjour Maître Diop. Bonjour Madame. Merci d'être notre invité ce matin. Un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Alors, l'UNTJ démarre un mouvement d'humeur aujourd'hui après un préavis introduit il y a quelques jours, ou disons un mois selon la norme. C'est quoi, Maître, vos exigences ? Qu'est-ce que vous revendiquez ? Pouvez-vous revenir sur votre plateforme revendicative justement qui a motivé cette grève ? Oui Madame, comme le vaut la réglementation, nous avions déposé depuis 7 février 2023 un préavis de grève auprès de notre ministère de Tital pour porter à sa connaissance nos revendications. Comme le veut la loi, nous avons observé le délai de deux mois et à notre grande surprise, le garde des Sceaux nous a servi, par le biais du secrétaire général du ministère de la Justice, une lettre assez laconique et dilatoire, parce que dans un premier temps, le ministre a expliqué que certaines de nos revendications ont fait l'objet d'un accord. Mais de quel accord parle-t-il ? Parce que nous ne sommes pas au courant d'un quelconque accord. Et quelle serait la teneur de cet accord, si accord il y a ? Dans un deuxième temps, il nous dit que certaines revendications sont nouvelles. Il faut donc les consigner dans une nouvelle plateforme. C'est à partir de ce moment que nous avons compris que le garde des Sceaux est certes à nous endormir. Il cherche affaire dans le dilatoire et nous n'avons pas hésité à hésiter de notre droit d'aller en grève. Parce qu'il n'est pas convaincu par votre plateforme revendicative, c'est cela ? Non, non, je ne pense pas que le gars... Au fait, il a dit que certaines revendications ont fait l'objet d'un accord, parce que d'autres sont nouvelles. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ces revendications ? Voilà. D'abord, en 2014, les administratifs des grèves ont été formés au centre de formation judiciaire. J'ai dit depuis 2014. Il y a maintenant donc 9 ans. Certains parli sont maintenant décédés, d'autres ont atteint l'âge de la retraite. Jusqu'à présent, ils ne sont pas reclassés dans leur nouvelle IH, à savoir la IH A1. De même, les décrets ayant des incidences financières ne sont pas encore signés. Et c'est depuis 2014. Les entreprises judiciaires sont aujourd'hui dans la même situation. Et avec le nouveau texte, c'est le centre de formation judiciaire, les griffiers sont recrutés avec la licence. Toutes trois promotions sont déjà recrutées avec la licence. Et pour autant, ils continuent à subir un traitement de la IRC B2. C'est-à-dire, ils ont été recrutés avec un bac d'histoire. Après deux ans de formation, ils devraient être reclassés dans la IRC A2. Pour autant, ils subissent un traitement de B2 pour dire qu'au lieu d'être formés, ils ont été rétrogradés. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, parce que même les griffiers en exercice doivent également être reclassés dans le corps, dans la IRC A2. Pour les autres gens, autres que les griffiers et les intérêts judiciaires, ils doivent être enrôlés dans le corps des agents des griffes, j'ai parqué. Autre chose, vous imaginez des fonctionnaires sans énuméité de logement, ce n'est pas normal. Et pourtant, la loi nous fait l'obligation de résider dans le ressort de nos élusions à l'exercice. Donc la contrepartie devrait être automatiquement l'octroi des intérêts de logement. À cela, il faut également que le fait que le fondement des griffes n'est pas transparent. Nous réclamons son audit. Cela ne devrait pas poser problème. C'est notre fonds commun. Nous voulons qu'il soit transparent. Qui gère ces fonds communs ? Ce fonds commun-là est géré par un comité. Ce comité est dirigé par le DAJ, du ministère de la Justice. C'est lui le président. Il y a également deux représentants du CIRDUS. D'ailleurs, les intérêts judiciaires réclament. réclament maintenant sa place dans ce comité de gestion. En plus de l'audit, les intérêts réclament sa place dans le comité de gestion du fonds commun. Je souligne que ces membres de l'UNTJ étaient dans le CIRDUS et c'est après une session que vous avez mis en place votre union. Oui, c'est après une session. Voilà, pour que ceux qui écoutent puissent comprendre pourquoi le CIRDUS est toujours dans ce comité dont vous parlez. Alors, y a-t-il d'autres points importants dans votre plateforme revendicative, Maître Diop ? Oui, oui, parce que nous réclamons également l'organisation des concours professionnels des administratives des greffes. Et cela ne devrait pas poser problème. Parce qu'un État sérieux ne doit pas attendre que des syndicats lui demandent d'organiser un concours. Parce que dans une démocratie, tout le monde sait que le procédure normal de recrutement d'un État, c'est l'organisation d'un concours. Je le dis et je ne le répéterai jamais assez. Le concours est le seul gaz du mérite et des compétences. Alors, puisque l'UNTJ ne siège toujours pas au sein de ce comité-là qui gère les fonds communs, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que vous êtes officiellement reconnus par le ministère ? Est-ce que vraiment vous êtes pris en compte par l'autorité et la tutelle ? En fait, nous sommes légalement reconnus. Parce que nous avons légalement conçu un syndicat et nous avons posé tous les actes déclaratifs. Mais est-ce que dans ces démarches, le ministère prend en compte l'existence de l'UNTJ ? Avant même que l'UNTJ n'ait sans résister, elle a été reçue par le garde des Sceaux. Très bien. D'accord. Alors, pour revenir à la lettre d'Ismaïla Major Fall, vous parlez d'une lettre laconique. Qu'est-ce qui vous a servi concrètement comme réponse ? Qu'est-ce qu'on vous reproche dans votre démarche ? En vérité, le garde des Sceaux a estimé que nous devons porter devant lui des revendications qui ont déjà fait l'obligation d'un accord. Il a ajouté que d'autres revendications sont nouvelles et doivent être consignées dans une nouvelle plateforme. C'est ce qu'il a dit. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il ne veut pas nous rencontrer pour discuter de ses points de revendications. Et s'il y a des accords en quoi consiste-t-il, nous nous l'ignorons carrément. Et lui, il n'a pas encore pris de son temps pour nous recevoir. Et pourtant, nous le voyons dans les rencontres politiques de son parti. Mais il n'a pas encore le temps de recevoir les syndicalistes que nous sommes, les représentants syndicaux que nous sommes. Alors, si vous jugez sa réponse laconique, c'est qu'elle est insuffisante. Vous attendiez-vous à d'autres arguments, à d'autres réponses, c'est cela ? Oui, oui, nous attendions à d'autres réponses. Par exemple, qu'il nous appelle en discussion. Parce qu'en négociation. C'est ça que nous devrions faire. Une titale responsable. a appelé, invité, les syndicalistes à la table de négociation. C'est ce qu'il n'a pas encore fait. Et c'est ce qu'il ne veut pas faire. Parce qu'il vaut, soit nous ignorer royalement, soit nous imposer d'autres représentants syndicaux. Alors, vous avez décidé d'aller en grève à partir de ce londi. Quels peuvent être les effets de ce mouvement d'humeur, Maître Diop ? Est-ce que vous êtes assez représentatif pour perturber le système judiciaire ? Madame, vous êtes journaliste. Déplacez-vous. Vous remarquerez que les institutions du pays seront paralysées. Nous le ferons. À partir de 10 heures, il y aura juste un dépréage. Mais à partir de demain, il y aura une grève générale pour 48 heures. Et vous vous rentrez compte que les travailleurs de la justice ont pris leur responsabilité et ont décidé d'aller tous en grève. Alors, que pensez-vous du fonctionnement du système judiciaire actuellement, Maître Diop, en tant qu'acteur ? En tant qu'acteur, je pense que le fonctionnement laisse maintenant à désirer. Parce qu'il va juste vers une paralysie. Pourquoi ? Parce qu'il y a un moyen important. Un moyen important du système qui n'est pas heureux. À savoir la grève. Quand je parle de grève, j'ai fait allusion aux interesseurs de grève, aux greffiers, aux secrétaires, aux interprètes judiciaires, n'est-ce pas ? Et aux gens. Parce que, je le dis, quand on dit que la justice est un pouvoir, la conscience ajoute que ce poids est exercé par le conseil constitutionnel, la Cour suprême, la Cour des comptes, les cours des tribunaux. Alors que toutes ces institutions-là sont composites. Toutes ces institutions-là sont composites. Là où il y a des magistrats ? Il y a des greffiers. Justement, quand on parle du système judiciaire, on ne pense qu'aux magistrats. Pouvez-vous résumer le rôle que vous jouez, vous, greffes et autres acteurs, comme les interprètes judiciaires ? Quelle est vraiment votre importance dans le système judiciaire ? Voilà. Vous avez dit que quand on parle du pouvoir judiciaire, on pense qu'aux magistrats. C'est parce que c'est le magistrat qui a un pouvoir de décision. C'est le magistrat qui a un pouvoir de décision. Mais le pouvoir du magistrat ne serait pas à cette décision. Encore, pour que la décision du magistrat ait une force exécutive, encore faudrait-il qu'elle soit authentifiée par un greffier. Une décision de justice, elle est toujours formalisée par un greffier. Elle est authentifiée par un greffier et délivrée également par un greffier. Vous savez, aussi grand qu'un seul résolution, ce n'est pas lui qui fait le travail de sa secrétaire. Donc, la secrétaire est également un moyen important de la justice. Donc, si le magistrat a le pouvoir de décision, le pouvoir d'authentification et de certification revient au greffier. Mais on a vu souvent que lors de mouvements d'humeur, par exemple, l'autorité réussit toujours à vous contourner en faisant appel à notamment des gendarmes. J'ai assisté à cette scène-là dans un tribunal ici à Dakar. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à la fin, votre mouvement d'humeur peut s'avérer inefficace si le ministre a dit ainsi ? Bon, je pense qu'à travers ces gendarmes et autres, je pense que la science et le ministère a jeté de la cour d'audio aux Sénégalais. Parce qu'un greffier ad hoc ne peut pas remplacer un greffier professionnel. Cela fait une parole de justice. Il y a un travail à faire avant l'audience, un travail à faire pendant l'audience et un travail à faire après l'audience. Tout cela, mais le gendarme ne le maîtrise pas. Il ne suffit pas de se présenter à l'audience et de prendre un autre. Mais à l'issue maintenant du procès, le gendarme doit être formalisé, il va le formaliser. Et maintenant, si il y a une partie, si il y a une partie, elle s'adresse, cette partie-là devra interjeter appel, il devra prendre la déclaration d'appel et il faudra déclaration d'appel prise. Le jugement formalisé, le dossier doit être mis en état et transmis à la déclaration d'appel, il doit le faire. Un gendarme ne peut pas le faire. Non, un gendarme ne peut pas le faire. Parce qu'il n'a pas la formation de recueil pour le faire. Alors, quelle peut être la conséquence directe si, par exemple, des gendarmes seront aujourd'hui, demain, après-demain, à votre place, vous greffent ? La conséquence directe, c'est que quand un gendarme prend une audience, les jugements peuvent ne pas être formalisés. Ensuite, si une partie est insatisfaite, elle ne pourra pas interjeter appel. Ou bien, si un individu d'appel, son dossier ne sera pas transmis devant la direction d'appel. Parce que nous allons ignorer carrément toutes les affaires qui ont été jugées en présence d'un greffier ad hoc. Et que doivent faire les justiciables dans ce cas ? Les justiciables doivent s'en plaindre devant l'autorité. Parce que ce qu'on demande, ce n'est pas difficile. Un fonctionnaire qui demande d'avoir un meilleur traitement. La chose la moins élémentaire qu'il faudrait faire, c'est au moins de l'appeler sur la table de négociation. Donc, si l'autre ne le fait pas et que les justiciables soient paralysés, je pense que les sénégalais doivent s'en prendre à l'autorité. À l'autorité, le ministre de la Justice. Alors, Maître, tout à l'heure, quand je vous interpellais sur le fonctionnement de la justice, je faisais allusion à cette politisation dénoncée par certains acteurs ou à cette instrumentalisation de l'appareil judiciaire par le pouvoir exécutif en tant qu'acteur. Est-ce que vous avez cette impression-là de la justice ? Non, vous savez, les interrogations, ou si vous voulez, les critiques des Sénégalais à l'égard de la justice sont toujours légitimes. Vous savez pourquoi ? C'est parce que la justice est rendue à l'orneau. La justice est rendue au nom du peuple. Donc, les justiciables sont juste des mandataires du peuple. Cela dit, le peuple doit disposer de droits de regard de la manière dont la justice est rendue. Et de critique. Et de critique également. Je le dis souvent, d'ailleurs, l'expression « rendre la justice » est même trop ambitieuse. Un juste français d'honneur de Jean-Claude, moi je lui disais que le juste ne rend pas la justice. Il rend des décisions qu'il estime conformément au droit et donc proche de la justice. La justice est donc d'essence supérieure. Mais le juste doit être impartial. L'impartialité signifie que le juste doit être neutre et ne peut se déterminer qu'à l'issue d'un procès équitable. Mais je parle toujours du juge. Alors que dans ce système judiciaire, le juge qui est au master du siège n'est pas le cœur le plus déterminant pour la garantie des libertés. Parce qu'il y a surtout les mestres départés qui ne sont pas indépendants. Oui. Notamment le procureur. Notamment le procureur. Mettre des poursuites. Mettre des poursuites. Et lié à l'exécutif à travers le ministère. Voilà. Et c'est le principal problème, oui. Il est suborné au ministère de la justice de garde des choses qui est une personnalité politique. Et le ministre de la justice, lui, tire sa légitimité du président de la République, qui est également un signe de parti politique. Vous voyez. Tous deux dirigent le conseil supérieur de la magistrature. Tous les deux sont membres du conseil supérieur de la magistrature. L'un est président, l'autre est vice-président. Voilà. Le président de la République est le président du conseil supérieur de la magistrature. Et le garde des soies, c'est lui le vice-président. Autre chose, on ne dit que le procureur de la République, quand il décide de poursuivre ou de ne pas poursuivre, il s'agit d'une décision administrative et non judiciaire. Je me demande donc des fois, si le procureur de la République est une autorité administrative aux judiciaires, c'est pourquoi il n'est pas exagéré de dire souvent que le parquet est presque un cabinet politique du président de la République. Oui. Mais on a l'impression, maître, que souvent, les juges ou les magistrats de siège, comme on les appelle, suivent le procureur dans tout ce qu'il veut. Vous savez, je pense que ce qu'ils disent, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. C'est le système qui a un effet. Parce que quand un procureur ouvre l'information est saisi en génération par un recrutatoire introductif, c'est lui qui vit les infractions. Et pourtant, pour certaines infractions, c'est la loi elle-même qui dit que le mandat de dépôt est obligatoire. Donc, lorsque le procureur vit ses infractions et requiert le mandat de dépôt, le juge a les mêlé. Donc, ce n'est pas une question de prévention, c'est une question de texte. De texte, oui. Voilà. Alors, en conclusion, est-ce qu'on peut retenir qu'on a une justice indépendante ou non, maître? Bon, l'indépendance, peut-être par rapport au siège. Par rapport au siège, on peut affirmer de principe que le siège est indépendant. Parce que le parc ne l'est pas du tout. Mais qui dit principe, dit également exception. Parce qu'il y a une limite. Il y a beaucoup de limites. Bien sûr. Le fait que le président à l'afflique gère la carrière des magistrats pose problème. Le fait qu'il préside le conseil de la magistrature, ça pose problème. Donc, il faudrait, pour garantir une indépendance de la justice, retirer le président à l'afflique du conseil de la magistrature, mais également couper le cordon ombilical qui lit le parquet du ministère de la justice. Tout à fait. Merci. Et ce sont les principales revendications aussi de l'association des magistrats du Sénégal, l'union des magistrats, l'UMS. Effectivement. Oui. Merci. Effectivement. Merci, maître Ibrahima Diop. Je rappelle que vous êtes greffier au tribunal de grande instance de Saint-Louis. Vous êtes aussi le secrétaire chargé de la recherche, de la formation et du développement de l'union nationale des travailleurs de la justice UNTJ, qui démarre aujourd'hui un mouvement d'humeur par un débrayage et ensuite une grève de 48 heures. Merci, madame. Merci, maître Ibrahima Diop. Merci, maître Ibrahima Diop. Merci, maître Ibrahima Diop.